Je pense que si on est si nombreux ce soir, c'est qu'il y a quelque part, que ce soit explicité ou non, chez beaucoup de personnes un sentiment profond que notre façon actuelle de se retrouver en entreprise, en organisation, mais aussi dans les hôpitaux, dans les écoles, ne correspond plus à nos attentes. Je pense que, quelque part, notre modèle de management, notre façon de penser le management, arrive à ses limites. On voit de plus en plus de personnes dans toutes sortes de domaines, de cadres, qui quittent l'entreprise parce qu'à un moment donné, ils se disent « je n'ai plus envie de faire ça ». On n'arrive plus à recruter des infirmières dans les hôpitaux. Je ne sais pas si c'est pareil en France qu'en Belgique ou dans la plupart des pays. Je crois que c'est pareil en France, il est presque impossible de recruter encore des enseignants. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont plus envie de rentrer, même dans le système. Il y a tous les responsables de RH qui disent « cette génération-là, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment la gérer ». Et moi, je crois très profondément que c'est un bon signe qu'on arrive au bout de quelque chose et que si on sait où regarder, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger et qu'on est dans un moment de rupture et qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle façon de réfléchir à l'organisation qui est bien plus puissante, bien plus porteuse de sens, bien plus nourrissante que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors je me rends compte que c'est une grande affirmation, ça fait un peu, les temps nouveaux sont là, les jours meilleurs arrivent, qui invite au scepticisme. Est-ce que c'est vraiment pensable ? Est-ce que vraiment on peut imaginer qu'il y a une rupture et qu'on soit en train d'assister à l'émergence d'un tout nouveau modèle de management ? Ou est-ce que ce n'est pas juste une mode, une modélisation de plus ? Alors j'ai regardé une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'organisations et puis à un moment donné je me suis focalisé sur une douzaine qui me paraissaient être les plus avancées, les plus intéressantes à étudier en profondeur. Et donc je me suis mis à essayer de comprendre très en détail comment fonctionnent leurs structures, leurs pratiques quotidiennes. Et j'aime montrer ces noms parce que ce ne sont pas des boîtes, ce ne sont pas des entreprises connues. En tout cas pour moi, quand j'ai commencé mes recherches, ce n'était pas des entreprises que je connaissais. Il n'y a pas là-dedans les Apple, les Facebook, les Google, dont on parle souvent aujourd'hui sur des blogs de management. Et quelque part ces entreprises-là, elles n'ont peut-être pas des kickers, des tables de ping-pong, des sushis bars, mais elles vont nettement plus loin que ce que font Apple, Facebook, Google, qui sont finalement relativement traditionnels dans leur structure et leur pratique de management. Et l'autre chose qui m'a intéressé, fasciné, c'était de me rendre compte du spectre. Parce que là, je n'ai pas cherché à faire ça. Le spectre, il y a des boîtes à but lucratif, il y a des associations, il y a une école, il y a des hôpitaux psychiatriques, il y a de l'agroalimentaire, il y a des usines. Donc il y a tout un spectre. Donc il semble que cette nouvelle façon de penser, de faire fonctionner une organisation puisse fonctionner dans vraiment beaucoup de secteurs. Il semble qu'il y ait trois grandes percées qui s'annoncent avec ces organisations. Un peu comme dans le passé, je vous avais donné l'exemple, à un moment donné, on a inventé l'organigramme, la pyramide. Il y a trois grandes inventions, trois grandes percées qui permettent à ces organisations de faire des choses qui semblent presque impensables aux organisations actuelles. Et la première grande percée, c'est, on peut appeler ça l'autogouvernance. Avec Philippe Blanchard, le traducteur, on a discuté de ce mot parce qu'on s'est demandé, mais on ne pouvait pas appeler ça l'autogestion parce qu'une des associations qui vient souvent, et chaque fois que je parle de ceci, je me rends compte que quand on parle d'autogouvernance, presque toujours, on a cette association, années 60, années 70, un peu hippie, un peu... Et donc, ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Mais donc, une organisation comme Burtzorg, 10 000 personnes, fonctionnent entièrement sans pyramide. Il n'y a plus de niveau de management, il n'y a plus de manager. Il n'y a plus de relation de boss à subordonner. Il n'y a plus une personne qui est le boss d'une autre personne qui est son subordonner. Alors, ça paraît complètement fou. Comment est-ce qu'une organisation de 10 000 personnes peut fonctionner sans hiérarchie, sans pyramide, sans niveau de management ? Et en plus, fonctionner avec le succès que connaît Burtzorg. Et je pense que là, il y a un vrai travail de reprogrammation qu'on doit faire. Je me suis rendu compte que moi, dans mes recherches, ça m'a pris presque deux ans pour faire cette reprogrammation, parce que je ne m'attendais pas à trouver ça. Je m'attendais à trouver des organisations relativement plates, avec peu de niveau, d'hiérarchie, avec de l'empowerment. Mais là, ici, il s'agit tout à fait autre chose. Donc, je pense qu'on doit fondamentalement se reprogrammer. Alors, ce que moi, j'ai fait en deux ans, je vais essayer de vous le faire en cinq minutes. Et donc, je pense qu'on doit remplacer une vieille pensée avec laquelle je crois qu'on a tous grandi, qui est, ouais, allez, soyons sérieux, quand on a un groupe de plus de 4-5 personnes, à un moment donné, il faut une structure, il faut un boss, quoi. Il faut quelqu'un qui décide, quelqu'un qui tranche, parce que sinon, ça ne marche pas. Je crois qu'on a tous grandi avec cette pensée-là. Et la vérité, c'est que, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, oui, il faut de la structure, oui, il faut des mécanismes de coordination, mais non, ils ne font pas nécessairement un boss. Et donc, voici, je crois, une façon dont on peut se reprogrammer, donc une nouvelle façon qui me paraît plus juste de penser la chose, qui est la façon suivante. C'est que la bonne vieille pyramide, avec ses niveaux de management, elle fonctionne relativement bien dans un environnement de complexité faible. Quand la complexité est faible, les quelques personnes à la tête peuvent, avec tout leur savoir, leur expertise, leur intelligence, faire sens de tout ça, et puis trancher, prendre des bonnes décisions. Mais dès qu'on va dans des environnements complexes, la pyramide commence à s'écrouler. Parce qu'il y a simplement un moment donné où, quelle que soit l'intelligence des dirigeants, ils n'arrivent plus à faire sens, à absorber toutes les informations, faire sens, et prendre les décisions qu'il faut. Et donc, ils deviennent des entonnoirs, et donc, tout d'un coup, tout ce système commence à s'écrouler. Et je pense que s'il y a autant de mal-être aujourd'hui dans nos organisations, c'est en bonne partie parce que notre environnement est devenu tellement complexe qu'on arrive aux limites de la pyramide. Et quand on regarde tous les systèmes complexes qui existent dans le monde, tous, et on est entouré de systèmes complexes, il n'y en a pas un qui fonctionne avec une hiérarchie, parce que l'hierarchie ne sait pas gérer la complexité. Tous fonctionnent avec des mécanismes d'autorité distribuée, d'intelligence distribuée. J'ai un exemple. Si on prend le cerveau humain, 85 milliards de cellules dans notre cerveau, 85 milliards, je parlais d'un groupe de 4-5 personnes, 85 milliards. Et il n'y en a pas une qui dit, n'oubliez pas, je suis le PDG, et les 6 autres, là, c'est mon comité de direction, et si vous avez une pensée intelligente, vous la faites passer, et on va la valider. Si le cerveau fonctionnait comme ça, il y aurait blocage immédiat. Immédiat, ça ne pourrait pas fonctionner. Et donc on a ici un système de 85 milliards de choses qui, en tout cas, la plupart du temps, fonctionnent bien. Mais pour ça, ça demande à réinventer à peu près toutes les structures et les pratiques de management. Comment est-ce qu'on structure l'organisation ? Comment est-ce qu'on prend des décisions ? Comment est-ce que l'information circule ? Qu'est-ce qu'on fait des fonctions-supports ? Les réunions ? Comment est-ce qu'on gère les projets, les investissements ? Toutes ces choses-là doivent être upgradées pour fonctionner dans un système d'intelligence distribuée. Et la plupart du temps, ce sont des processus extraordinairement simples, mais qui sont différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc si vous aviez l'image que la plupart d'entre nous, quand on parle d'autogouvernance, un peu ce côté années 60, pas de boss, ce n'est pas du tout ça. Donc ceci, ce ne sont pas des entreprises ce ne sont pas des entreprises dont on aurait simplement dit « Bon, et plus de chefs, on va tous être pareils. » Parce que ça, c'est le chaos. Ce sont des entreprises qui ont changé tous ces processus pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle structure. Alors je ne vais pas vous détailler chacune de ces méthodes. Ce n'est d'ailleurs pas comme si c'était un livre de recettes. Il y a des principes qui soutiennent ça. Et différentes organisations donnent, en fonction de leur taille, de leur industrie, prennent différentes pratiques. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a suffisamment de buretors qu'aujourd'hui, pour qu'on sache assez bien comment fonctionnent chacun de ces modules. Et donc si vous vous sentez appelé dans votre organisation à dire « Tiens, je me sens profondément prêt à faire ce pas », on sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Je vais juste vous donner un exemple, celui de la prise de décision. C'est assez fascinant parce que l'autogouvernance n'a pu émerger que parce qu'un nouveau mode de prise de décision a émergé. Toutes les entreprises qui ont vraiment poussé l'autogouvernance, toutes ont inventé à peu près identiquement le même processus de décision. Historiquement, classiquement, on pense qu'il y a deux méthodes de prise de décision. Soit une prise de décision hiérarchique, soit le consensus. Et on sait que chacune a des avantages et des avantages. Ici, hiérarchique, au moins on prend une décision, mais ça invite la politique, le décideur n'est peut-être pas très bien informé, etc. Ça crée des frustrations. Le consensus, en théorie, c'est bien, on écoute tout le monde, mais en pratique, essayer de gérer une organisation de 10 000 personnes avec du consensus, et donc, au milieu de tout ça, il y a différentes organisations qui ont inventé le même processus. Il y a une boîte aux Etats-Unis, AES, qui a appelé ça « The Advice Process », le processus d'avis. Et en fait, le principe est très, très simple. Toute personne dans l'entreprise peut prendre n'importe quelle décision, pour autant qu'elle ait consulté d'abord, demander l'avis des personnes qui s'y connaissent, qui ont une forme d'expertise dans le domaine. Ce serait stupide de ne pas demander l'avis aux personnes qui s'y connaissent, et aux personnes qui vont devoir vivre avec les conséquences de la décision. Et donc, je vais consulter ces personnes-là, et une fois que je les ai consultées, avec toutes les nouvelles perspectives que j'ai, eh bien, je tranche. Je ne dois pas faire un consensus mou, qui ferait plaisir à tout le monde, et en fait, ne ferait plaisir à personne. Je peux tout à fait dire, écoute, Jean-Pierre, je t'ai écouté, mais finalement, c'est ça la décision que j'ai prise. Et donc, ça transcende les deux, parce que, quelque part, comme dans le consensus, c'est le meilleur des deux mondes, comme dans le consensus, on écoute toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, d'ailleurs, au passage, que les personnes qui ont quelque chose d'intéressant à dire sur cette question-là. Et comme la prise de décision hiérarchique, ça reste un processus individuel. Donc, si moi, je sens qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait être mieux, il n'y a personne qui me donne l'autorisation, je peux foncer, je vais interroger les personnes qu'il faut, et je prends la décision. Et donc, on a une entreprise comme Burtzorg, 10 000 personnes, où 10 000 personnes ont par défaut le pouvoir de faire avancer toutes les choses. Et donc, ça libère des énergies insoupçonnées. Un autre malentendu, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Quelque part, j'y participe en disant, oui, il n'y a pas de boss. C'est vrai, il n'y a pas de hiérarchie, mais il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a plus, je suis ton boss, donc je décide si ton idée est une bonne idée, si tu vas avoir une augmentation de salaire, si je te mets sur un bon projet ou pas. Donc, il n'y a plus ce pouvoir sûr. Et quand on enlève cette hiérarchie de pouvoir, ce qui émerge, ce sont toutes sortes d'hiérarchies naturelles. Parce que sur chaque question qui se pose, il va y avoir des personnes qui ont plus d'expertise, qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'histoire, qui ont plus d'envie, qui ont plus d'énergie, plus de passion. et toute l'idée, c'est que les ressources, les pouvoirs de décision aillent chaque fois vers les personnes qui sont les mieux placées. Et donc, le but n'est pas du tout un but égalitaire, de dire qu'on est tous égaux. Au contraire, utilisons chacun dans sa force. Dans la forêt, le but, ce n'est pas de ramener l'arbre à la taille d'un champignon. C'est que l'arbre puisse être le plus grand arbre possible et que le champignon puisse être le plus grand champignon. Donc voilà un autre malentendu que j'avais envie d'écarter. Et la deuxième est plus subtile mais tout aussi puissante. Et ça a à voir avec l'idée que pour on ne sait quelle raison, dans la plupart des organisations, on est amené à porter un masque. À porter un masque professionnel, à se montrer sous un certain jour et à cacher toutes sortes d'autres choses de qui nous sommes. Et c'est subtil. Parfois, je rencontre des gens qui me disent « Mais Frédéric, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je suis le même au travail qu'à la maison. » Et donc, d'abord, je les félicite. Je suis content pour eux. Mais je crois aussi que chez beaucoup de personnes, on porte ce masque depuis tellement longtemps qu'on a parfois oublié qu'on le porte et qu'on oublie même de l'enlever quand on rentre chez soi. Et voici la meilleure façon que j'ai trouvé jusqu'à présent d'illustrer ça. On a tous un égo, une part de nous qui a envie de reconnaissance, qui a envie de réussir, qui a envie d'être aimé, qui a envie d'être valorisé. C'est normal. Et on a tous quelque part une part plus profonde, des aspirations, des espoirs plus profonds, une voix plus profonde. Et dans la plupart des organisations, c'est très clair que l'égo, c'est acceptable. Se battre pour son équipe, pour son budget, pour sa carrière, voilà, ça c'est acceptable. Mais se montrer avec cette part plus profonde, dans la plupart des boîtes, on apprend que ouh, très vite, c'est dangereux. Et donc on apprend que ça c'est dangereux et donc on n'en parle pas. On m'a couverti là-dessus. Je crois pire que le fait qu'on n'en parle pas aux autres, c'est que très souvent, on n'écoute même plus cette voix en nous-mêmes. On fait taire cette voix en nous-mêmes parce qu'elle nous dérange, elle nous ferait trop mal. Donc je crois que si on a tellement de politiques un peu stupides dans les organisations, c'est parce que c'est ça qu'il nous reste. Donc autant s'amuser avec notre égo. On peut prendre une autre dichotomie. On a tous une énergie masculine, une énergie féminine. Si on veut l'appeler comme ça, vous pouvez l'appeler autrement. Qu'on soit homme ou femme. Et dans la plupart des organisations, on apprend très vite que le masculin, ça c'est bien. Je suis déterminé, je sais exactement où je vais, je ne montre pas de doute, je regarde l'avenir, pas le passé, tout ça, c'est bien. L'énergie de l'action, c'est bien. L'énergie plus féminine qui est une énergie de relation, qu'on a tous, hommes ou femmes, qui est une énergie peut-être de ralentir, de créer un espace, de se montrer sous son vrai jour, vulnérable. Mais ça, on sait qu'on ne fait pas carrière. Et donc, tout le monde en entreprise, notre dirigeante, aussi en politique, les hommes comme les femmes, on est tous bien plus masculins que ce qu'on est vraiment. On cache nos doutes, nos hésitations, notre vulnérabilité. Et on a tous un côté rationnel, émotionnel, intuitif, spirituel. Et pareil, on apprend très vite qu'en organisation, le rationnel, ça, c'est bien. Avoir des bons arguments en réunion, avoir des bons raisonnements, des chiffres, ça, c'est bien. L'émotionnel, non, s'il vous plaît, pas d'émotion en entreprise. L'intuitif, on ne sait pas trop quoi en faire. Et alors, le spirituel, et on termine avec ça. Et je crois que si il y a un tel sentiment souvent de vie, de manque de vie dans les organisations, c'est parce qu'en fait, on apporte très peu de vie quand on se montre avec un aussi petit jour. Et à nouveau, ça demande de remplacer ou de mettre en place tout un ensemble de choses. et à nouveau, on sait relativement bien comment ça fonctionne. Et donc, par exemple, il faut, comment est-ce qu'on change les processus RH ? Quand on y pense, le recrutement, c'est le moment où on commence à se mentir. Moi, sur mon CV, il y a certains trucs que je vais mettre en avant et puis d'autres que je vais essayer de cacher. Et l'entreprise, elle essaie de se montrer sous son meilleur jour. Elle va peut-être faire de l'employer branding, tout un domaine du marketing pour se vendre. Et puis, on fait toute cette danse et en fait, on sait déjà très bien que l'un et l'autre, on est en train de mentir. Et on essaie juste en train de voir où est-ce qu'on est en train de mentir. Et donc, comment est-ce qu'on peut changer ça ? Comment est-ce qu'on peut changer les évaluations de fin d'année pour devenir des moments de célébration, des moments où on se voit pleinement ? Il y a des organisations où les évaluations de la fin d'année, il y a des larmes qui coulent parce que les gens se sont tellement vus, sont tellement entendus, sont tellement... qu'il y a une gratitude d'être dans ce moment. La raison d'être révolutionnaire, c'est d'avoir une raison d'être dont on n'est pas cynique, mais c'est de se dire que c'est ça qui va nous permettre, c'est ça qu'on va écouter pour avancer. Parce que dans nos organisations aujourd'hui, dans notre façon de réfléchir à l'organisation comme une machine, on est basé sur prédire et contrôler, predict and control. Le rôle du top management, du leadership, c'est dans toute la complexité, dans toutes les tendances qu'il y a, d'un moment donné, définir une stratégie gagnante, de prédire et puis de contrôler l'implémentation. C'est vraiment s'assurer que tout le monde marche dans la bonne direction. Et avant de commencer cette recherche, ça faisait sens pour moi. Comment est-ce qu'on ferait autrement ? À un moment donné, il faut bien que quelqu'un dise dans quel sens on va et puis qu'on suive. prédire et contrôler, stratégie, implémentation. Sauf que des personnes comme Joss de Bloch, ils disent non. Ils disent ça, c'est foutez, ça, ça marche si on pense que l'organisation est un truc inanimé. Si c'est une machine, ben oui, à un moment donné, il faut la programmer dans une certaine direction. Mais nous, on ne croit pas que l'organisation est un truc inanimé. On croit au contraire que notre organisation est un organisme vivant qui a sa propre direction, sa propre énergie, sa propre destinée. Et donc, mon rôle en tant que dirigeant ou le rôle des personnes dans l'organisation est bien plus humble. Ils appellent ça « sense and respond » voilà, sentir et puis répondre, s'adapter. Notre rôle est bien plus humble. C'est, au lieu de prédire l'avenir, c'est simplement d'écouter où est-ce que cet organisme veut aller. parce que si on fait ça, quelque part, on navigue toujours avec le vent dans le dos. On a toujours la force de l'organisation avec nous. Alors pareil, ça remet en cause tout un ensemble de processus. C'est très fascinant. Si on prend la stratégie, aucune de ces 12 boîtes n'a de plan stratégique. Et pourtant, elles ont un succès fou et ça paraît complètement fou. À l'école de commerce, on apprend que la base du truc, c'est le plan réel. Elles ne font pas des plans à 3 ans, à 5 ans, mais elles ont d'autres techniques pour écouter. Elles ne planifient pas. La plupart ne font soit pas de budget, soit vraiment des budgets minimums en fonction de quelques décisions qu'elles doivent vraiment prendre, mais plus un budget mensuel pour aller suivre où on en est, taper sur les doigts. Elles ne fixent plus d'objectifs. Il y a des vendeurs sans objectifs. En France, Favie est aujourd'hui très connus par Zobrist. Les vendeurs, ils n'ont pas d'objectif. Donc voilà, tout un ensemble de processus qui sont très souvent radicalement simplifiés et qui sont remplacés par autre chose.